Je suis sénégalaise, je suis fière d'être là le premier maire pour chaque année, comme chaque année qu'on le fait pour venir revendiquer nos droits. Nous demandons à Saint-Majissé le roi Mohamed VI parce que chaque année on revendique les mêmes choses, les mêmes droits, les mêmes paroles, mais il y a peu de retours. Mais maintenant nous demandons qu'il y a plus de retours parce qu'on est là, sénégalaise, travaillant, être dépendante, être une femme dépendante, agronome et socialiste. Parce qu'avec l'ODT, nous aidons les gens, nous faisons tout. Vous êtes résidue-t-elle ? Oui, je suis résidue-t-elle au Maroc. Je suis là depuis 2012. Depuis 2012, on est là avec l'ODT. Donc les revendications qu'on demande chaque année, nous voulons que, même s'il ne peut pas répondre à toutes les revendications, il répond à une ou bien deux ou trois. Par exemple, la régalisation des cartes de chez-jour. On en a besoin et puis on lui supplie qu'il nous donne, qu'on puisse renouveler, qu'il abaisse les papiers qu'il demande. Parce que si tu n'es pas un travailleur, si tu es une commerçante, il ne peut pas avoir le contrat de travail. Et eux, il exige le contrat de travail. Donc, ils ne peuvent pas avoir le contrat de travail, les non-travailleurs. Donc, on demande qu'on abaisse les papiers pour qu'on puisse renouveler et les autres puissent gagner. Ils arrivent à avoir leur séjour. Peut-être qu'elles ne seront pas sous l'emprise de cette traite humaine. Parce que sans le séjour, elles peuvent aller nulle part pour revendiquer leurs droits. Donc, elles sont sous l'emprise de la traite humaine, de tout. Et celles qui ont des enfants, comment faire pour accompagner ces enfants dans leur vie sociale ? C'est-à-dire, que la scolarité des enfants demande quand même la régularisation de la femme. Donc, moi, en tant que deuxième personnalité du syndicat, au DTI, je remercie beaucoup le Maroc qui a fait de moi cette femme. Parce que je suis ancienne lauréate du Maroc. Et depuis cela, nous sommes en Afrique où l'union fait la force. Allons, prenons notre Afrique à cœur et changeons de donne pour dire à ces Européens que sans eux, on est là. Voilà. Merci. Comment dirais-je de communiquer sur les procédures de renouvellement des titres de séjour qui deviennent très compliquées actuellement et complexes, disons. Et à ce niveau, nous prions que les autorités y lancent un œil sur les procédures de renouvellement au profit des personnes migrantes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un nombre très élevé de personnes migrantes qui avaient bénéficié des deux campagnes de régularisation qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui incapables de renouveler leur titre de séjour. Donc, à ce niveau, nous essayons juste d'alerter les autorités que ces personnes-là ont besoin, ont besoin, un grand besoin de leur carte de séjour pour être en phase de bien s'intégrer. Je vous remercie. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada